BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur Allez c'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui ouvre ses portes On reste connecté au marché et c'est grâce ce matin à Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital, bonjour Thibaut Bonjour Cédric Dites donc, ce lundi matin menace une nouvelle fois les 6000 points, il y a des tentations on a mis les sacs de sable pour le moment et on essaie de tenir Pour l'instant ça tient les 6000 points, on remonte un tout petit peu d'ailleurs sur l'indice depuis ce matin on est à 6060 points on perd un 78% mais bon c'est vrai que c'est quand même une matinée qui est quand même douloureuse pour l'indice CAC 40, on se retrouve avec un marché qui vend tout ou presque parce qu'on a juste Thales et Total Energy qui sont plutôt à la hausse, Thales gagne 2% Total Energy gagne 1,5% j'ai envie de dire que c'est un petit peu ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est à dire que Thales et Total Energy montent aujourd'hui, sachant que ce sont les plus fortes hausses du CAC 40 depuis le début de l'année avec 63% de hausse pour Thales et un peu plus de 17% de hausse pour Total Energy la partie ukrainienne et la partie énergétique est toujours au cœur de l'actualité c'est ce qui se passe, c'est vraiment la thématique d'investissement depuis le début de l'année la reprise de la guerre favorise les équipementiers de défense notamment Thales, notamment Dassault Aviation et on se retrouve avec Total Energy qui profite on va dire d'un prix du baril et d'un prix du matière première qui est en forte hausse sachant que les volumes ne baissent pas et donc un effet d'aubaine qui est extrêmement important sur les énergiciens et sur les producteurs de pétrole donc on se retrouve avec Total Energy qui est pratiquement en tête du palmarès au cœur depuis le début de l'année Quels sont justement les dossiers dans ce contexte particulier que vous regardez plus spécialement ce matin ? Bah écoutez, c'est pas facile de faire de la micro ce matin parce que tout baisse ou presque donc comme je le disais à l'instant on a Total et Thales qui sont plutôt à surperformer on voit bien que les flux de toute façon sont extrêmement négatifs sur les actions, sur les obligations depuis le début de l'année donc des sorties de cash et donc on est plutôt en train de gérer on va dire les liquidités sur la partie des fonds sur la partie microéconomique on va dire rien n'a changé ou presque c'est-à-dire que effectivement la crise énergétique devrait entraîner le marché sur une récession aux Etats-Unis et en Europe alors est-ce qu'elle sera dure ? Est-ce qu'elle sera rapide ? C'est un petit peu les anticipations qu'il va falloir faire sur les prochaines semaines sachant que l'activité on part sur des niveaux qui sont extrêmement hauts la partie emploi est plutôt bonne donc on pourrait s'attendre à une récession plutôt de courte durée plutôt légère sur la partie américaine et sur la partie européenne qui nous permettrait d'avoir un peu plus de visibilité sur les prochains mois en tout cas à court terme le marché anticipe vraiment une récession plutôt dure en plus des hausses de taux qui seront rapides aux Etats-Unis et en Europe et donc le marché perd un petit peu de visibilité et perd un petit peu ses repères à court terme il va falloir un petit peu plus de stabilité sur la partie environnement macroéconomique pour pouvoir refaire le tri d'un point de vue microéconomique c'est vrai que d'un point de vue microéconomique aujourd'hui le marché a plutôt tendance à vendre les cycliques de façon large sans discrimination et donc on se retrouve avec des moins 3, moins 4, moins 5 sur la plupart des valeurs de cycliques du CAC 40 que ce soit Alstom que ce soit Renault, Stalentis ou Saint-Gobain qui sont en queue de peloton sur la partie palmarès du CAC 40 Voilà donc quelques idées à avoir en tête Merci Thibault Thibault François depuis Fasté à Capital le marché parisien qui se replie d'1,8% 6054 points et tout de suite c'est l'info